salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment gérer les clients dont nous voyons la gestion des clients sur easy enterprise manager et la gestion des clients est assez simple il suffit de cliquer sur les clients et nous pouvons donc ajouter le client ici j'aimerais déjà vous montrer quelque chose là ici cliquez un peu sur accueil à ce niveau lorsque vous ajoutez un revenu donc à chaque fois que vous aurez à insérer un nom ici si son nom n'existe pas dans la base de données ce nom sera automatiquement ajouté mais seulement ce nom sera ajouté sans avoir à mettre les autres coordonnées par exemple le mot téléphone ville pays etc donc on revient ici sur clients vous allez voir ici le client inconnu si c'est un client que nous avions ajouté lorsque nous étions en train d'enregistrer un revenu standard donc vous pouvez éditer un client on peut l'éditer directement ici inconnu comme c'est inconnu on ne peut pas mettre les coordonnées allons donc ajouter un nouveau client ici on va mettre un client le nom complet du client ici on va mettre un client par exemple ou alors mettons un nom un nom reconnu un nom qu'on peut on peut connaître mettons par exemple le band le band par exemple le band yannick voilà un nom maca et après quoi on met le pays des résidences cameroon voilà ville des résidences des toits il ya même l'auto complétion numéro de téléphone on va mettre les mots tout bêtant mais un numéro 0 0 0 adresse email vous mettez l'adresse humaine email en base domaine pour encore par exemple voilà les puissants entreprise c'est ses clients possèdent une entreprise vous mettez s'il n'y a pas vous mettez r a s vous a registré voilà notre client était enregistré mais band yannick on peut le modifier comment on fait pour moi si un client suffit de cliquer ici modifier c'est dit donc la bonne modifiée ou pièce et dit vous allez voir ces informations vous pouvez changer son téléphone le centre 7 voilà comme on est un domaine et puis vous l'enregistré d'accord allez voir que automatiquement tout change pas derrière ici allez voir ça changer et on peut encore essayer là on met la ville yaoundé par exemple bien on enregistre ok voilà la ville se modifie automatiquement vous pouvez donc aussi supprimer définitivement votre votre client ici on va cliquer ici vous voulez vous ok on supprime voilà vous voyez comme un band a été supprimé on peut donc aussi supprimer celui-ci voilà on le supprime c'est possible on va rajouter à comme band band yannick voilà et là le pays l'auto compression cameroun ville d'auto compression berthoie ou alors on est yaoundé c'est bien et on dit voilà numéro de téléphone et 200 ans et à le plus la plus station de 200 ans et on est son numéro voilà email on est un email en basse domaine encore voilà et puis l'entreprise il n'a pas d'entreprise mettons même qu'il a une entreprise avant d'être un faux par exemple comme entreprise voilà on enregistre d'accord on va et donc la gestion des clients est relativement simple qu'elle était donc de la recherche vous pouvez rechercher un client ici en tapant il y aura une autocompletion automatique commencer à taper vous allez voir voilà si on met yannick tout ce qui a yannick va apparaître lorsque vous cliquez ce sera directement comme si vous voulez modifier son nom allons essayer avec ma bande voilà on clique sur mes bandes voilà me banne yannick c'est lui qu'on veut modifier d'accord donc voici ce qui est de la gestion des clients c'est simple il n'y a pas grand chose à vous montrer là d'accord merci et à très bientôt